On va oublier ces bouées de bottes pour parler religieux. Dodo Kamba prend les commandes de la plateforme des confessions religieuses de la RDC. Après les retraits de la Sainte-Coe et de l'ESSC, le nouveau président désigné par les six confessions religieuses a pour mission de rédynamiser cette plateforme et de jouer un rôle de bon-père, de famille, surtout dans ce contexte mouvementé du pays. Par la même occasion, conformément à l'article 2 de la charte, les membres de la dite plateforme ont décidé de transférer leur siège à Montfleury dans la commune de Ngaliema. Les membres de la plateforme ont également suivi la suspension de la participation de l'église catholique à la plateforme des confessions religieuses décidées par les évêques et annoncées au cours d'un point de presse par le secrétaire général de la conférence et du scopage national du Congo Saint-Coe le lundi 29 novembre 2021. Les membres de la plateforme prennent acte de ces décisions prises librement par les deux confessions religieuses en conformité avec l'article 13 de la charte de la plateforme. Les membres de la plateforme ont par conséquent possédé à la désignation des nouveaux animateurs de leur structure pour ré-dynamiser la plateforme et lui permettre de jouer son rôle dans ce contexte mouvementé du pays. Ainsi, la plénière de la plateforme a, conformément à l'article 15 de Sacha, élu l'église du réveil du Congo, représentée par son représentant légal, l'évêque général d'Israël Dodom Kamba Balanganay, à la présidence de la plateforme, et la communauté islamique en RDC, représentée par son imam, représentant légal, chef Abdallah Mangala Noaba, à la vice-présidence. Conformément à l'article 2 de la charte, les membres de la plateforme ont décidé de transférer les sièges de la plateforme du numéro 59 de l'avenue Mont-Virunga, dans la gommie de La Gombée, à la villa 80 du quartier Jolipac, à Montflery, dans la gommie de Gagalima. Les membres de la plateforme réaffirment leur attachement aux valeurs des craintes de Dieu, de l'amour de la patrie et du prochain, des paix, des démocraties, des tolérances, des respects mutuels, des vérités et de bonne foi, telles que mentionnées à l'article 8 de la charte de la plateforme de confession réunie.